GFM's TV Yo yo yo, salut les amis Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Sport & Story Vous êtes avec Romano Je suis le man qui parle de foot Mais pas que parce qu'aujourd'hui on parle de l'athlete tips Vous êtes dans Sport & Story On se dit à tout à l'heure GFM's TV Né le 17 janvier 1940 Du côté du district de Nandi Au Kenya Notre ami d'aujourd'hui C'est un athlète C'est le précurseur de la tradition Des coureurs de haut plateau au Kenya De son vrai nom C'est Keposh Keno Mais on l'a tous connu sur le nom de Kep Keno C'est un athlète kenya Il est spécialiste du fond et du demi-fond Sa période d'activité C'était autour de 1962 et 1973 Il mesure 1m76 Et pour 66 kg Là on parle un peu de lui Comme ça de manière brusque La chose qui a fait qu'on se rappelle aujourd'hui Le plus de lui C'est au niveau de ses médailles d'or Parce qu'il a eu reçu plusieurs médailles Kep Keno Ancien détenteur du record du monde De 3000 mètres et du 5000 mètres En 1965 Il a participé à plusieurs Jeux Olympiques Il a surtout reçu deux médailles d'or Aux Jeux Olympiques de Comawe Et également aux Jeux Olympiques de Mexico Il a également des médailles d'argent Et surtout deux médailles d'or aux Jeux Africains Pour la petite histoire Lors des Jeux Olympiques de Mexico En 1968 Il a été normalement inscrit sur trois épreuves Le 10 000 mètres Le 5000 mètres Et le 1500 mètres Or Ses Jeux étaient proches Et il était susceptible de ne pas participer à ses Jeux Parce qu'il souffrait de douleurs Des douleurs au niveau du haut de l'abdomen droit C'est des douleurs qui arrivent généralement chez les athlétistes C'est vraiment mon incourante là-bas Mais lui c'était clair et net Qu'il n'allait pas pouvoir discuter ses Jeux Pour des raisons de santé Finalement Il a décidé de pouvoir se lancer sur les 10 000 mètres Il était à deux pas de terminer la course Lorsqu'il a effectué une chute Normalement si vous faites une chute Dans une compétition de l'athlétisme Vous avez la possibilité de vous relever Et de terminer la course Seulement que lui il avait enfin les règles Lorsqu'il était tombé Il avait eu à glisser jusqu'au côté du gazon Dès que vous touchez le gazon en athlétisme La règle veut que vous soyez directement disqualifié Donc il a été disqualifié Malgré qu'il s'est relevé et qu'il a terminé la course Et c'est vraiment cette image là Qui est également restée dans la mémoire des gens On sait que c'est quelqu'un de très combatif Donc pour la seconde course au niveau des 1500 mètres Normalement on connaissait tous le champion de l'époque Qui était l'américain Jim Rion Qui avait pulvérisé le record du monde De 3 minutes et 35 secondes Lors de la saison précédente Mais durant cette course là C'était prévu que Cape Cano Ne participe pas à cette course Seulement qu'en dernière position Il a décidé de revenir sur sa décision Donc il est même arrivé au stade en courant Parce qu'il était vraiment très en retard Puisqu'il a pris sa décision dans les dernières minutes Durant la course Il a l'un de ses collaborateurs Sinon l'un de ses compagnons Qui a malmené la course pendant tout le long Donc avec l'américain Et tous les autres membres du peloton Ils étaient à la tête Ils ont vraiment poussé tout le monde A bout de souffle Et que en dernière position Lors des derniers mètres C'est là que notre ami vient Et il remporte la médaille d'or Donc c'est vraiment cette image là Qu'on retient tous de lui C'est vraiment un très grand battant Après avoir assisté l'américain Lors du tournoi pour les Jeux Olympiques Où il a eu quand même la médaille d'or Avec 20 mètres de distance pratiquement Sur notre ami l'américain Il a pris sa retraite Il évolue maintenant En tant que président du comité national kénéen Depuis 1999 jusqu'à 2017 Et à ce poste Il tente surtout de lutter Contre les départs de sportifs Pour des pays Au front des ponts d'or Aux athlètes Il a ainsi par exemple Refusé au Néo-Qatari Saif Saji Shaolin Autrefois connu sous le nom de Stéphane Cherono Ne participe finalement pas aux Jeux Olympiques de 2004 A Athènes en vertu du règlement olympique Qui sauf avis favorable du comité olympique d'origine Oblige d'être naturalisé depuis au moins 3 ans Pour être sélectionnable Donc aujourd'hui notre ami Il est toujours en vie Il a récemment été attiré dans une affaire de corruption Malheureusement Mais il a été blanchi Et finalement il n'est pas en tant qu'accusé Mais en tant que témoin Il reste vraiment une légende Parce qu'aujourd'hui si on voit Les athlètes kénéens arriver à performer au niveau de l'athlétisme C'est surtout à cause de Cape Keno On souhaite un gros big up à toutes ces personnes-là Qui le connaissent Qui l'ont connu Et qui ont été fans Ou qui ont été inspirés par cet homme-là Ce qu'on souhaite dire aujourd'hui J'espère vraiment qu'on vous a fait plaisir par ce reportage J'espère vraiment qu'on vous a permis de connaître un grand athlète Et de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les kénéens C'est des personnes qui ont l'amour de l'athlétisme J'espère que vous avez aimé cet épisode On se retrouve pour un prochain numéro Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire Et surtout, surtout, surtout N'oubliez pas Abonnez-vous Partagez Et commentez On se reprend pour un prochain numéro Et d'ici là Portez-vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz